C'est l'histoire d'un gang théroïde qui se batte pour envoyer un immigré chez lui parce qu'il a volé des cailloux On a notre toute première invitée. T'as beaucoup de haters ? Ouah apparemment J'ai ramené un drone fpv Ouah ouais ça va ture un truc pour ça La cyberbeer ou alors le cyberhammer On essaye de tout sentir vivre finalement. Maintenant on essaye de ne pas se sentir mourir Ouah ouais N'hésitez pas à vous abonner pour ce répirique de sa misère C'est aussi la taille de 35 millimètres 35 millimètres Bonjour à tous, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 3 De 35 millimètres, j'ai oublié le nom de l'émission Donc ça commence déjà très très bien Voilà nous sommes ravis de vous avoir Alors les gars on a plusieurs annonces déjà pour commencer La prod a vachement évolué Regardez on a des fiches, donc déjà c'est magnifique On ne sera plus obligé d'être sur nos ordis ou sur nos portables La prod est énorme Et en plus de ça on a la chance d'avoir notre toute On avait dit que ça allait tomber Voilà, donc ça c'est superbe On a notre toute première invitée Qui est Chloé Vanquazil C'est ça, c'est bon On passe Chloé Donc Chloé qui est une créative au concept unique Donc elle change de métier Tous les mois Elle tire un métier au hasard Et elle documente son processus Donc de la création jusqu'à la partie business même Donc plutôt dans des métiers créatifs Parce que j'ai bien résumé ça Ouais, après pour l'instant c'est du créatif C'est pas forcément tenu d'être créatif pour la suite Ah, intéressant Bon on en reparlera En tout cas on reviendra un petit peu là-dessus Tranquillement après On commencera par le pitch, le pire pitch Mais avant tout, est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que ça va les gars ? Moi salut c'est Pierrick, enchanté Voilà, donc j'allais le dire Pierrick, t'inquiète J'allais demander Il a des gros complexes, il faut le savoir Voilà donc accompagné comme à la coupe Directement ça tire Ça tire dessus, pas ce problème Il aura fallu Donc je suis accompagné comme à l'accoutumé Et ça se dit à l'accoutumé Puisque Pierrick m'a repris sur le dernier épisode En me disant Je crois qu'on ne dit pas à l'accoutumé Hop, fact checké Pierrick Ça se dit à l'accoutumé Donc je suis accompagné comme à l'accoutumé De Fred et Pierrick Comment ça va Fred ? Un petit peu tes actus Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Eh ben moi je me suis remis au sport C'est vrai ? Du coup j'ai commencé un programme de sport Sur deux mois Et qui se termine avec un trail Et du coup l'objectif ça va être de réussir à faire du sport tous les jours Et de faire le trail Et puis si dans deux mois je ramène une médaille Ou un truc du trail Et ben dans ce cas là il faut me féliciter Et si je ne la ramène pas c'est que j'ai foiré Donc vous m'insulterez D'accord donc à peu près épisode 8 Tu dois revenir ici avec une médaille On est d'accord Ou un truc je ne sais pas ce qu'il donne Mais ouais Enfin un truc Ou un petit papier Une étoile genre Je ne sais pas Souvent c'est t-shirt Souvent c'est t-shirt Une peluche Un t-shirt voilà Un dossard transpirant Superbe Pierrick est-ce que tu as une actu ? On a une petite actu commune quand même Là je me permets de flex complètement Toi aussi tu as désinstallé League of Legends C'est ça l'actu commune ? En plus je me bute un peu à Wild Rift Mais ça n'a rien à voir Puisque je parle peut-être d'un festival Qui a un rapport avec une marque d'appareil photo Est-ce que ça te parle Pierrick ? Non Ah si putain ok Ah si si ça c'est vrai oui 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 Ah oui oui On a un film On a bossé sur un film Qui est dans les finalistes du Nikon Festival Et qui cette année va être projeté Dans une trentaine de ciné en France Dont le Grand Rex Pour les remises des prix Il y a plusieurs séances au Grand Rex Donc énorme tête brûlée Un petit court-métrage sur des bougies Qui est très bien Qui est super Qui est hyper drôle Et qui je l'espère Et je pense Ramènera un prix Au Nikon Festival Donc moi je suis directeur de la photographie Et lui il était étalonneur dessus Et voilà Je me suis permis un petit flex Comme ça Ouais t'as raison Je l'ai vu C'est très très bien C'est vrai ? J'ai beaucoup rire T'as bien qu'il fait ? Ok Bon on était pas du tout au scénario C'était C'était beau Magnifique Là c'était nous Là voilà Les couleurs Là voilà C'était très mal filmé Mais les couleurs étaient superbes C'est tout ce qu'on veut dire Bref Et bah c'est superbe messieurs Tout de suite Le pire pitch Alors on va rappeler les règles du pire pitch Pour ceux qui débarquent Le pire pitch Alors ce n'est pas moi aujourd'hui Mais ce sera Pierrick Qui sera à l'host Comme ça je pourrais un petit peu jouer Le principe est qu'il va énoncer Un pitch de film Un pitch c'est un très court résumé De films D'animés De livres Et notre but à nous Va être de deviner De quelle oeuvre il s'agit Pierrick A toi Bonjour à tous Merci pour ça Donc Le pire pitch Bon il vient de l'expliquer du coup Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que déjà Vous êtes confiants Avec votre critique Avec votre culture Ciné etc Ou pas du tout ? Pas du tout Pas du tout Tant que ce n'est pas des films d'horreur Moi ça me va Ah ouais ? Ah de fond Films d'auteurs Tout ça Tu sais à fond Vous voulez savoir J'ai vu deux films d'horreur dans ma vie C'est vrai ? Ou quoi ? Si c'est un Skyrim Ça compte pas Le truc avec la caméra cachée Non non le couple Paranormal Activity Le classique Et le plus classique des classiques Je crois que c'est Conjuring Ouais voilà ça Avec la meuf L'enfant qui dégueule là Je n'ai pas vu tout ça Ah c'est Conjuring J'en ai vu Ah non c'est l'exorciste Le plus classique des classiques Le plus classique des classiques J'ai sorti Conjuring C'est vrai que l'exorciste Ça vient un petit peu avant Mais bon voilà Et vous êtes un film d'horreur ou pas ? De génération Ah pas du tout Pas du tout Plus jeune Et toi ? Plus jeune maintenant Moins quand même Beaucoup moins Voilà Jeune tu cherches des sensations Tu cherches quoi ? Les parcs d'attraction Et ensuite des films d'horreur Pour essayer de te sentir vivre finalement Maintenant on essaye de Ne pas se sentir mourir Il a grandi donc Excusez-moi Bonjour à tous pour revenir C'était bien le pire pitch Maintenant on va passer Le pire pitch c'était quoi ? C'était Shrek Allez N'hésitez pas à vous abonner Pour se réperer que de sa misère Dessins animés Je suis trop chaud par contre Dessins animés ? Eh bah écoute On verra Ok vas-y Le premier Pire pitch Messieurs dames S'intitule Comme ceci Un homme se découvre une passion Pour les schtrouffes A tel point qu'il en devient un Avatar Avatar bien sûr Vous l'avez bien trouvé Putain Bravo Bravo pour ça Très rapide Dans 30 secondes c'est fini Non non écoutez Donc Avatar Bravo Bien joué à vous Super Je sais plus qui a eu le point C'est moi 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 Ok ok Il essaie de se remettre De sa défaite horrible Au dernier jeu De l'édition d'avant Vraiment une branlée Que n'on n'a encore jamais vue Second Pire pitch Je me concentre C'est l'histoire d'un fermier Qui fait constamment tomber Des livres de son étagère Interstellar 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 Oh putain D'accord Il est nul Non le pitch Le pitch est bon je trouve C'est vraiment genre Oui le pitch c'est pas mal Le pitch c'est nul Le film T'es pas stouffé Il n'y a pas de film Complexité et tout Là C'est très fort Le troisième Qui peut-être va donner Un petit peu plus de fil à retordre C'est l'histoire d'un gang Sous stéroïdes Qui se batte Pour envoyer un immigré Chez lui Parce qu'il a volé des cailloux Tu peux nous la refaire ou pas C'est l'histoire d'un gang Sous stéroïdes Qui se batte Pour envoyer un immigré Chez lui Parce qu'il a volé des cailloux Les cailloux ? Ouais Alors le caillou Ça doit être un genre De vol de bijoux Ouais c'est sûr C'est de l'or Pour envoyer un immigré Chez lui Je ne sais pas Ça peut être genre Blood Diamond Ou un truc comme ça Non C'est pas dans les Fast and Furious Non Non Est-ce qu'il y a Twin Johnson dedans ? Non C'est pas Tarzan ? Non C'est pas Tarzan ? Non Je vous le redis une dernière fois Une dernière fois Après je vous donne les indices C'est le mec sous stéroïde le truc Ouais Tarzan ? Qui est sous stéroïde ? C'est l'histoire d'un gang Grigori ? Non c'est pas Tarzan T'as l'émission Le groupe des Alors je ne sais pas comment il s'appelle Mais ouais totalement Ah C'est bon je le vois C'est bon je le vois Oui ok 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 Je vous le redis une dernière fois Ou vous voulez un indice direct ? Indice Indice C'est un film extrêmement populaire Extrêmement populaire Genre c'est même dans le top 10 du box office mondial Voir top 5 je pense Ah mais c'est Djinn Avengers putain Avengers Infinity Wars Avengers Infinity Wars Un immigré ? Qui est l'immigré ? Thanos Ah putain En quoi il est immigré ? Il est sur une planète qui n'est pas à lui Putain c'est pas mal C'est pas sa planète ? Vraiment dans Avengers Oh les frères Arrêtez c'est bon là Vous faites des armes C'est pas mal Ok ok Non bien sûr Non moi je trouve ça cool Non moi non Nul à chier Vous êtes hyper dure Parce que t'es un rage Vous êtes hyper dure Et là j'en ai deux qui vont peut-être aller un peu plus vite On verra en fonction de quel point vous tiltez C'est The Flash Mais pour les furies The Flash mais pour les furies Wow C'est ce que c'est un furie ? Non Un furie c'est une personne qui aime bien Se déguiser Un animaux Certainement en plus Qui va à la Japan Expo un peu Ok 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 Et qui Katwoman ? Sonic ? Sonic Oh putain Je n'ai jamais vu le dessin animé Moi non plus Bien Pour savoir Ah bien C'est The Flash C'est exactement ça Ouais Et le dernier Le dernier Pour le coup celui-là Vraiment c'est le pire pitch Vraiment C'est Il fallait pas toucher les mamans Il fallait pas toucher les mamans ? Les mamans ? Ouais Il fallait pas toucher Ou il fallait pas toucher mamans Ça marche aussi Maman ou les mamans C'est pas pareil ? On va dire maman Peut-être ça va plus vous aider Maman ? Euh Indice ? Indice c'est un dessin animé Enfin ou c'est un Il fallait pas toucher maman Putain Ah What the fuck ? Ah bah c'est Tarzan ? Non Ok Je pense qu'il y en a plein qui marchent Moi je pensais à un Mais je pense qu'il y en a plein qui marchent Il fallait pas toucher maman ? On va dire c'est un dessin animé Japonais Ah bah c'est Attack on Titan C'est SNK C'est Attack on Titan Ok Je l'aurais jamais vu Il fallait pas toucher maman Ah ouais Si vous avez vu tout le plot de l'histoire Ah il est capille au tracé celui-ci Je n'ai aucune information sur ce truc Aucune T'as jamais vu Attack on Titan ? Bah écoute Tu as regardé les anims un peu Non pas trop Non ? Tu devrais Très bien Si tu devais en regarder Tout le monde me le dit En vrai si tu devais en regarder un C'est ça ? Très récent Je pense que c'est un bon candidat Ok 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 Pour le coup Très violent Je note Très violent Desnotes aussi Généralement qui a mis pas mal de personnes de manga Desnotes qui est peut-être un peu vieilli Allez on va éviter le tunnel manga encore Non mais c'est voilà fin de l'histoire Mais très bien Fini le peer pitch ? Ouais c'était le dernier C'est superbe Je reprends la main Puisque c'est maintenant l'heure De parler un petit peu de toi Chloé Très bien Est-ce que tu es contente d'être là ? Je suis stressée Tu es ravie d'être là ? T'inquiète pas Non je rigole Les questions sont pas super géniales Je suis très contente d'être là Je suis très contente d'être là Pas trop en tout cas Juste un petit peu Casse le corps Non je rigole Donc alors on rappelle un petit peu Toi ton concept Tu as un petit bocal Avec des métiers C'est ça Tu tires un métier Et puis tu le fais Et donc t'essayes d'abord de créer D'apprendre le métier Et puis t'essayes d'en faire Carrément un business Enfin t'essayes d'aller jusqu'au bout du métier Pas juste expérimenter comme ça C'est ça Donc pour l'instant T'as déjà fait photographe Ouais Et en ce moment tu es Peintre Génial Donc pour l'instant Qu'il y a des métiers créatifs Oui Donc parle-nous un petit peu de ça Est-ce que tu peux nous présenter Un petit peu avec tes mots Si j'ai peut-être oublié des choses Ou ta démarche Non c'est pas mal C'est pas mal Mais ouais l'idée de la démarche C'est pas de dire Je m'intéresse juste comme un hobby Mais vraiment de faire la conversion Vers le pro Parce que c'est ça Qui est très bloquant Et qui est hyper difficile Quand tu penses à Je vais me lancer dans quelque chose T'as toujours Bon bah forcément La partie créa C'est cool Parce que c'est ce que tu kiffes Et après quand vient la partie business Tu sais pas trop par où aller Ouais Et c'est ce qui est compliqué Et moi vu que j'ai fait Une école de commerce Je me disais Peut-être qu'en fait Je peux réussir à combler ce gap Et tenter le truc Et quand je l'ai fait En tant que photographe Je me suis rendu compte Que ma démarche Elle était applicable A plein d'autres tafs Tous les trucs un peu En autodidacte Et que du coup Ça valait peut-être pas Le coup de me limiter Mais d'aller chercher Tous les métiers Qui me faisaient kiffer quoi Ok Mais du coup Et alors c'est intéressant Parce que c'est la partie En général la partie business La partie Tu vois La prospection Tout ça C'est la partie qui fait Plus chier les créa Ouais En tout cas moi C'est la partie qui me fait chier Est-ce que toi C'est un peu le cas Est-ce que du coup Tu sens que t'as une partie T'es quand même plus créa Ou non Le côté justement Arriver à monétiser ça Ça te fait kiffer quand même Moi j'aime bien les deux J'aime bien monétiser Plus dans le sens Où c'est le challenge Ok Après On y est toujours T'inquiète Après Je pense que J'aime En fait Le truc aussi C'est que par exemple Tu vas peindre C'est super calme Comme activité C'est super calme C'est super solitaire T'es vachement dans ta tête Et du coup Ça fait du bien De se dire Bon bah voilà Je vais chercher des gens J'ai un peu de contact humain Il se passe des trucs C'est un peu plus dynamique Donc moi j'aime bien Avoir cet équilibre Quand même entre les deux Et malgré tout aussi La partie business C'est celle sur laquelle J'ai déjà un peu de base En termes de connaissances D'accord Donc moi ça me fait aussi Du bien de me dire Bon bah là je sais Que j'ai déjà Un tout petit peu de skills Et du coup C'est un peu rassurant aussi De pas faire que des trucs Où je suis complètement dans l'inconnu Donc En vrai oui La partie business me fait un peu chier Mais j'aime bien avoir les deux Et je pense que si j'avais que La partie créa Ça me ferait aussi un peu chier Ok donc en fait Donc ce qui est super intéressant C'est qu'avec toi En fait tu kiffes autant Parce que t'as de l'expérience quand même Et donc t'aimes bien Un petit peu malaxer Cette partie créative Mais aussi aller travailler Sur cette partie business Et moi j'ai une petite question Est-ce que là Tu peux nous donner Des petites exclus Des métiers qui sont dans ton bocal C'est complètement secret Ou tu peux nous en donner Un petit peu Parce que j'avais une question Moi je peux nous en donner un peu Est-ce qu'on est sur des métiers Exclusivement créatifs Non Je vais partir un peu Vraiment aux couilles Parce que j'ai fait ça aussi Dans la démarche de me dire Il y a eu beaucoup Enfin j'ai eu beaucoup d'années Où j'étudiais un truc Très linéaire Et du coup Tous mes rêves De toujours étaient Hyper étouffés Et l'idée c'est que Dès que j'ai un peu Ouvert cette porte Il y a aussi beaucoup de métiers Que même moi j'avais oublié Qui étaient très loin Qui sont revenus en mode Ah bah ça Ça m'a toujours intéressée Ça c'est très cool Et du coup J'essaie de les noter Au fur et à mesure Mais j'ai aussi pris Les trucs Que je voulais faire Quand j'avais 5 ans Donc dans le pot T'as un métier Qui est caissière Par exemple Le truc dont tout le monde rêve Et je suis en mode Je vais aller le tester Une semaine Ou un mois Ou tu vois Une petite période Un truc de Tu te rends compte quoi Donc on est vraiment Sur un sans limite Ah oui De j'ai tous les trucs Qui vont un jour Passer par la tête Je teste Mais en fait Parce que t'apprends Trop de trucs sur toi Tant que t'as pas testé Tu ne sais pas Et du coup Est-ce que tu comptes Rester en France Pour tester tous tes métiers Ou pas ? Ça va vachement dépendre Parce que Il y en a qui vont être Plus simples en France Parce que je me suis rendu compte En rentrant là Qu'en fait Être française Ça marche hyper bien en France Évidemment Et que du coup En fait j'ai plein d'avantages Non mais j'ai plein d'avantages Que j'avais pas capté Le français c'est hyper relou Donc du coup J'ai un peu envie quand même D'en profiter Et typiquement par exemple Là la peinture Le fait d'être française En France Ça m'aide énormément Parce que la France A envie de pousser ses artistes Alors que par exemple Si j'étais dans un autre pays Ils auraient moins à coeur De me pousser déjà A ce niveau là D'accord C'est un peu une fierté nationale Etc D'accord C'est un truc un peu chauvin C'est Ouais On va moins pousser des artistes étrangers ? Je pense Après je peux J'aurais pas dit ça Je l'aurais pas fait Enfin je le sais pas Parce que je n'ai pas essayé De vendre à l'étranger Ok Mais je sais très bien que Enfin par exemple Même si je pousse mon art en Normandie Vu que je suis Normande Et bah la Normandie est hyper contente En fait que Ce soit une Normande Qui soit là et tout Et c'est un peu le même effet Résente à Normandie C'est un peu le même effet Avec la France au global D'accord J'aurais pas dit Parce que je me suis dit Moi j'ai tendance à me dire Un peu Tu vas à l'étranger Me dire Oh un artiste français Machin Et ça pourrait Moi j'ai plus l'impression Que ça attirerait une Ah le fait d'avoir la cote aussi Curiosité tu vois Ouais Tu peux la voir Mais je pense que I'm from Paris Tu peux la voir Mais le truc c'est Qu'entre convertir La petite curiosité Et l'intérêt réel C'est quand même assez difficile D'accord Et bah écoute On en profite pour regarder Une petite Oh j'ai cliqué sur un Hop là On en profite pour regarder Une petite vidéo à toi Ouais Donc pour regarder un petit peu Présenter ce que tu fais Y'a pas le son Y'a pas le son Je voilà Y'a le son Faut fermer sa gueule Ça me gêne C'est très très Le son est très très bas On va relancer la vidéo Le montage de cet épisode Va être infâme Moi c'est Chloï J'ai 22 ans Et j'ai jamais su Ce que je voulais faire de ma vie Un jour j'ai eu une idée J'ai pris un pot Et j'ai écrit tous les métiers Qui m'intéressaient De pré-oblots Sur des petits papiers Depuis tous les 3-4 mois Je pioche un métier Et je le teste Et comme je suis sympa Je partage les papiers J'ai les résultats avec vous Bref C'est comme ça qu'il y a un mois Je suis devenue peintre Demain je sors une vidéo Avec tous les trucs que j'ai appris Et toutes les erreurs Que j'ai commises Pendant ce premier mois Stay tuned Moi c'est Chloï J'ai 22 ans Et j'ai jamais Voilà Synchro du son Elle est dramatique quoi Non mais je pense C'est la télé qui est nulle Ah ou alors Tu penses c'est ta vidéo ? Non mais en fait Mes vidéos quand je les poste Je sais pas pourquoi Mais mon son il se décale toujours Toi à la fin Il finit par se De frame C'est trop nul Je sais pas pourquoi Et aussi Il te cut le début de ta vidéo On n'entend jamais le début de ta phrase Il faut toujours laisser C'est très casse couille C'est chiant ce que je dis Du coup J'avais une autre question pour toi C'est donc T'as pas toujours Donc t'as dit Que t'as fait des études Plutôt Commerce Voilà Qui t'es pas trop dans le créatif Mais t'as quand même toujours été un peu Créative Ou pas spécialement ? Non j'ai toujours été très créa Et justement c'est ça qui me Je sais pas Qui me frustraine Normalement en école de cours Que t'as pas du tout Le côté créatif En fait on t'apprend à manager Des créatifs Et donc moi Quand je faisais des stages Et tout Je me retrouvais juste à côté Du créatif Mais au pôle Genre production Organisation Gestion de la logistique Et pas dans la créa pure Et c'était hyper frustrant Et du coup J'ai vachement Enfin Je me suis un peu formée En autodidacte De mon côté Et j'ai essayé quand même De continuer à cultiver Un peu ma créativité Même si C'est pas forcément évident Dans cet environnement là Et j'ai un peu quand même pensé A ok plus tard Si je veux réussir A faire un truc Que moi créa de mon côté Enfin faut que je me démerde Toute seule Pour trouver Mais en vrai T'as bien fait de commencer Par photographe Parce que du coup Toute la création de contenu Tu dois avoir des bases Supplémentaires Justement pour faire Un cadre qui est beau Etc Une belle image Exactement En vrai Ça c'est un truc de ouf Mais même tu vois Quand je présente Des portfolios de peinture Et tout Je sais très bien Que d'avoir l'appareil De gérer un minimum La compo Et tout Ça m'aide énormément Donc c'était un très bon choix De départ Bah écoute Moi j'ai un petit truc A dire C'est que Voilà Donc t'es notre première invitée Donc on essaye d'expérimenter Un petit peu Et ton contenu Il nous a un petit peu Inspiré Donc je sais même pas Comment on lance ça C'est une diapo Je sais pas faire les gars Je suis pas Je suis pas qualifié Ouais c'est bon Écoute nous Voilà Donc tu nous as pas mal inspiré Ton contenu il nous a inspiré On a un petit peu de budget C'est vrai dans l'émission Qui commence à arriver Du coup on a décidé C'est faux Si si c'est vrai Il y a du budget On commence à avoir les sponsors Et tout Du coup on a décidé Un petit peu de produire Un petit peu des vidéos Qui sont un peu Dans ton inspiration Dans ta vibe Donc moi j'ai décidé Voilà de produire Une artiste Pour faire à peu près La même chose que toi Pour essayer Voilà de tirer Voilà des métiers Donc apparemment Voilà Bonjour à tous Et bienvenue sur cette vidéo Dans laquelle je vais Choisir un métier Que je vais faire Dans trois mois Alors c'est Hugo Qui est derrière la caméra Qui m'a préparé Les métiers que je vais faire Il sait à peu près Mes goûts Et mes domaines de compétences Donc j'ai confiance Donc On va tester un Non 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 C'est celui-là Il est pas bien Tu dois dire Dis à la caméra Vas-y Mais Hugo je peux pas faire ça Coupe Mais t'as dit quoi ? Coupe 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 Non mais dis-le Tu dois le dire à la caméra Reprends le papier Qu'est-ce que tu fais ? Neurochirurgien C'est le jeu C'est le jeu Tu t'es obligé là C'est pas ce qu'on avait dit C'est pas du tout ce qu'on avait dit Mais Clara t'es obligé Moi je suis d'accord Tu m'as dit J'ai deux mètres des métiers J'ai mis des métiers C'est bon Mais pas neurochirurgien Je suis d'accord Pour faire tes trucs Mais pas neurochirurgien Tu veux que je fasse comment Neurochirurgien Mais c'est bon C'est neurochirurgien Ou autre chose De toute façon Bon autre chose alors Vas-y C'est bon C'est pas le concept Dans le métrage Tout ça pour être bien Pilote de lit Pilote de lit T'es sérieux Pilote de lit Tu m'as dit Mais pilote de lit J'ai une gueule A être pilote de lit Moi C'est bon Neurochirurgien C'est bien Il suffit de t'opérer quelqu'un C'est bon Mais tu veux que j'opère qui Je le voyais pas Venir le chat Pourquoi tu crées des vocations J'avais pas eu le temps De valider le contenu C'est pas moi C'est Enfin T'as beaucoup de haters En vrai Toi apparemment Number one But annihilé En tout cas Tu vois que t'inspires du monde Pour faire de la crise Bon là c'est même C'est plus pratique De la PIL Pour les impôts Du coup toi On avait évoqué les haters L'autre jour Quand on s'était un petit peu appelé Et moi je trouve ça super intéressant Quand on essaye des métiers créatifs Comme ça Parce que c'est vrai que Bon on connait La commu audiovisuelle Peuvent être très très cons Parfois on peut le dire Ça peut être des gros rageux Des fois Oui après c'est un peu partout Pareil Oui Il y a un peu des gros cons partout Moi je connais surtout La commu audiovisuelle Mais nous nos gros cons Ils sont Renseignés Ils sont renseignés Voilà Vraiment c'est le mot Renseignés Ouais c'est ça C'est ça Et donc t'as un peu des haters Quand même sur tes vidéos Qui remettent en question Un peu ce que tu fais Très 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 peu En vrai j'ai très très peu de haters J'ai trop de chance Les gens ils sont Super sympas en général Ce qui revient C'est exactement ça C'est le jour où tu pioches Neurochirurgien et tout Mais il est évident Que ce n'est pas dans mon pot Mais c'est ça la limite en fait C'est les études qu'il faut faire Et l'argent aussi J'ai beaucoup de gens Qui sont en mode Genre en mode T'as le budget de papa et maman Ou genre en mode T'es né riche Et du coup tu peux te permettre De faire ça Et de t'amuser Ça c'est un truc aussi Qui revient Et après globalement c'est tout D'accord C'est vraiment En fait je pense que c'est des gens Qui voient pas Comment ça peut être possible De gérer le truc financièrement Et qui du coup se disent C'est impossible Il y a forcément Un financement derrière Et voilà Et c'est sûr que c'est plus simple De penser ça Que de s'y mettre Ouais c'est sûr Mais t'auras certainement Un peu une jalousie aussi Des gens forcément À partir du moment où ça marche Je sais qu'en tant que photographe T'avais dit que T'avais réussi à gagner ta vie Correctement Ouais Et forcément Il y a plein de photographes Qui galèrent Il y a plein de vidéastes Qui galèrent Et il y a un truc De se dire La meuf elle s'invente En un mois T'as eu pas mal de retours Comme ça ou pas ? Ouais j'ai eu ça aussi De dire Bah justement Quand j'ai lancé la peinture Je crois Que j'avais eu un commentaire Qui m'avait vraiment fait réfléchir Et en vrai Ça a pas mal orienté mon aventure Donc c'était cool Et de quelqu'un qui disait Non mais te rends compte Qu'il y a des gens Qui bossent pendant 10 ans Et toi t'arrives Et tu t'inventes Et je m'étais dit C'est vrai que quand même Et ça m'avait Ça m'a vachement poussée A aller au plus loin Et au plus sérieux De moi Pour Enfin mes peintures J'y passe énormément de temps Même Les conceptualiser La réflexion et tout Je pousse le concept Et je sais pas Si je l'aurais fait autant Si j'avais pas eu ce petit pic Ah ok D'accord J'aurais peut-être pris Vachement plus à la légère Tu vois en mode Bon bah voilà Je prends mes petits trucs Après je le commercialise et tout Donc t'as plus l'impression D'être honnête dans ta démarche Et là je me suis vraiment mis en mode Ok je donne tout ce que je peux Ok Et tu penses que ton exploration Elle est un peu Éternelle Où il y a un moment Tu te dis quand même Tu cherches un truc Pour te spécialiser dedans En fait si jamais Il y a un truc Où vraiment j'ai un coup de coeur Et où je sens que Tout va très bien Et enfin Je pense qu'il y aura pas de problème En tout cas C'est sûr que ma vie Passera avant le concept Insta Sans souci j'ai dit D'accord Oui ce sera 6 mois ce métier là Et qu'en fait le 7ème mois J'ai envie de continuer Je continue Il y aura pas de questions qui se posent Mais pour l'instant Je crois que ce qui me fait kiffer C'est justement D'explorer De recommencer à zéro Et tout Je crois que le concept Me fait plus kiffer Que les métiers Ok En tout cas je trouve ça trop bien Parce que t'as réussi Un challenge Qu'on est beaucoup de créatifs Je trouve À surmonter C'est qu'on est pas mal À aimer À faire de la photo De la vidéo Moi je fais de la musique Je dessinais pas mal aussi Quand j'étais plus jeune Enfin forcément Dès que t'es dans la créa T'as plein de petites germes Comme ça Qui viennent à droite à gauche T'expérimentes un peu Et il y a un moment Tu te dis Bah faut que je choisisse quoi Et on a tous ce truc là Alors oui J'en sais rien Un mec qui fait de la 3D Il fait toujours un peu de montage vidéo Un peu d'effets spéciaux Il s'y connait un peu en photo Mais bon Tu dois t'arrêter un truc Parce que ça doit être ton métier Et je trouve que c'est C'est trop trop bien D'avoir trouvé le moyen De garder ce côté pluridisciplinaire Et du coup j'ai une dernière question pour toi C'est sur ce côté pluridisciplinaire Est-ce que t'as déjà pensé Est-ce que tu penses Ou est-ce que t'as déjà fait Un jour des oeuvres Qui seront justement pluridisciplinaires Où tu réussiras à mélanger tout ça Des créations Ah Donc des choses qui mêlent Je sais pas On va tout spoiler Peinture, photo, musique On va tout spoiler Peut-être que tu veux pas en parler Tu utilises un petit peu peut-être Je pense que je vais de toute façon Sortir du contenu sur ça prochainement Avant que cette émission sorte Là cette vidéo elle sort dans deux semaines Donc comme ça Ouais non ça sera sorti avant Donc ça ne sera pas sans spoil Mais en gros j'ai conçu Parce que là je suis un peu dans la phase Où maintenant je veux exposer J'ai suffisamment de toiles J'ai suffisamment de cohérence et tout Et je me sens prête à contacter des galeries Le Louvre Et le Louvre par exemple C'est les premières personnes que je connais C'est la seule que je connais Et Superbe Merci De rien cher Et en gros J'ai quelqu'un qui m'a parlé De la technologie NFC Alors le rapport avec la peinture Je vois pas du tout par contre On va y arriver Alors l'NFT NFC NFC en gros c'est des pouces Où quand tu rapproches ton tel T'as des liens qui sont Donc par exemple pour payer C'est du NFC Par exemple Mais t'as beaucoup plus de choses à faire Et moi il y a beaucoup de Enfin mes peintures ont des contenus Là je suis en train de peindre Et en même temps je travaille sur un contenu Sur une vidéo Qui pour le coup va être artistique Reliée à cette peinture Parce que toutes mes peintures Ont des explications Et des Et des fonds Et des pensées en fait Et que j'ai mis en Il y en a certaines que j'ai mis Par écrit D'autres que j'ai mis En vidéo Mais tu en as fait une en plus J'en ai fait une Bien sûr Qui est déjà en ligne Ouais Et On la montre tout de suite Ok Et du coup L'idée c'est de De mettre des puces NFT derrière mes toiles Et les expos vont être Interactives en fait Les gens vont rapprocher leur tel De toutes les toiles Et il y aura du contenu Qui sera Qui sera Donc Je sais pas Il y aura peut-être des podcasts Des écritures Des process créatifs Et des vidéos aussi Du coup Il y aura quand même Un petit Je sais pas Je trouvais ça sympa De faire Quelque chose d'assez interactif Où les gens vont pas S'ennuyer Et regarder l'expo Des petits behind the scenes De chaque Exactement Pour décomposer un peu tout ça C'est trop trop bien C'est hyper novateur en plus Bah écoute Merci beaucoup Pour toutes tes explications C'est trop intéressant De découvrir ton univers Qui est quand même super particulier Et je l'ai dit Depuis le début De toute façon Ton concept il est unique Et c'est trop bien Et moi je suis persuadé Avec ça avec de l'avant Alors j'ai su une petite notification Pendant qu'on parlait Apparemment la prod m'indique Qu'il y a une nouvelle vidéo De Clara Qui est sortie J'ai pas pu voir J'ai pas pu voir Il l'a tourné Salut chérie Regarde j'ai tout préparé Tout est prêt Préparé quoi ? Bah il y a Voilà Il est prêt pour l'opération Non mais on avait dit non Hugo Mais si C'est le challenge C'est le challenge Regarde j'ai tout préparé Il est là C'est qui en plus ? C'est qui ? C'est Corenta Corentin Mais tu l'as anesthésié Comment Corentin ? Avec de la tisane Mais avec de la tisane Tu prends pour une conne Tu fais une sieste là Mais c'est bon Débêche-toi Il va se réveiller C'est mort Regarde j'ai tout préparé Il y a tous les utensils Je t'ai mis un tablier Un masque Et des Mais un tablier Mais un tablier Il y a ratatouille dessus Hugo Mais c'est mort On dirait une bouchère Non je le fais pas Ton truc c'est mort Arrête si Non je le fais pas Je le fais pas Elle est exceptionnelle Elle me fait trop rire Bon en tout cas Merci Chloé d'avoir été là Merci Ton concept est unique Et visiblement très difficile à reproduire Franchement trop intéressant T'as encore beau jour devant toi Zéro concurrence Écoutez les amis C'est maintenant l'heure De la rubrique de Fred La rubrique de Fred Je sais pas si on dit De la cabane de Fred Hein ? Que c'est la cabane de Fred ? Non J'ai pas envie de savoir ce que c'est Il y a un côté C'est un tueur en série C'est vrai c'est ça ? Oui il a des petites filles C'était sur Gully Ouais c'est ce que je dis Sur Gully La cabane de Fred Tu n'as jamais entendu parler Vraiment Très bizarre ce type Alors Fred De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Et bah aujourd'hui C'est le plus naturel au monde Que je viens de faire là Je sais pas Avoir la table Aucune idée Alors comme Je vais littéralement Vous parler de drones Donc notamment Ce genre de petites machines Alors j'ai ramené J'ai ramené tout mon matos perso Pour faire une petite Plus ou moins une démonstration peut-être Et Alors déjà Est-ce que vous êtes tous Familiers avec les drones Donc je Vu que tous les deux Vous travaillez dans l'audiovisuel Je sais que vous Pour tout ce qui est prise de vue Vous êtes familiarisé Avec ce type de matériel Mais toi Chloé Est-ce que t'as déjà utilisé un drone ? Ouais J'ai un drone Enfin je le fais voler Mais de façon très calme Tout est très C'est très cinématique Tu vois Il n'y a pas de Donc aucun truc de FPV et tout Moi j'ai un DJI pareil Ah mais c'est bien Moi déjà tu connais les drones FPV Ouais Je vais en parler un petit peu Un petit peu après Et vous deux les gars Vous en avez fait du Vous avez déjà fait du drone ou pas ? Bah du drone oui J'en ai fait Ouais moi j'ai fait Pareil que Chloé quoi Le petit drone qui vole Comme ça Oh c'est sympa C'est sympa Comme quand tu faisais La voiture télécommandée Quand t'étais petit quoi Tiens Fais coucou Fais coucou En vrai c'est hyper simple Et tu peux faire un milliard de trucs Ouais Par exemple ça Donc ça c'est vraiment Le type de drone Que tout le monde connait Ça c'est le petit Pour pas citer la marque Le petit DJI Que l'on utilise Pour tout ce qui est prise de vue Etc dans l'audiovisuel Et ce qu'il faut savoir C'est que de manière plus générale Les drones C'est pas forcément C'est pas que ce genre de machine Donc Par exemple Comme vous pouvez voir Sur le diapo En fait La définition d'un drone C'est un avion C'est un avion Où il n'y a pas besoin D'avoir une personne dedans En fait tout bêtement Donc ça peut être Beaucoup plus de choses Que juste Ce type Ce type de matériel Donc là par exemple Vous pouvez voir Que sur ce drone là Ça va être un drone Donc là je vais vous parler Rapidement des drones Et des différents métiers Que ça peut toucher Dans les autres pays Et après on partira Sur un truc un peu plus Un petit peu plus fun Un petit peu plus divertissant Et donc ça Typiquement ce genre de drone Je suis comme ça chier Ça c'est Ce genre de drone Donc ça va être des drones Qui vont être utilisés Qui vont être autonomes Grâce à des panneaux solaires Et qui vont permettre De cartographier Vraiment énormément de terrain Donc ça va être Le type de matériel Donc pas celui là en particulier Mais qui vont être Vachement utilisés Dans l'armée Et il va y avoir aussi Deux drones Qui sont utilisés dans l'armée Parce que c'est là Que ça vient de base Des drones Mais on va pas S'attarder spécialement À l'armée C'est pas forcément Le plus fun C'est une pub en fait Surtout en ce moment Allez Alors je vais vous parler De cartographier Ce genre de choses Alors est-ce que vous avez une idée De ce que ça peut être Cette image Pas du tout J'ai plein d'idées J'ai plein d'idées Aucune diffusable Aucune diffusable Ouais On dirait des animaux Dans une forêt On dirait des arbres C'est des étoiles peut-être Exactement Que vous voyez C'est des chauves-souris Et du coup C'est des chauves-souris C'est des chauves-souris Ta gueule Et donc en fait Vraiment Ça fait beaucoup là Le drone ça va vraiment Être le meilleur Enfin le meilleur allié Pour tout ce qui est Développement durable Parce que du coup On va pouvoir récupérer Énormément d'informations Et prélever énormément de données Donc ça ça peut être Le type d'exemple Pour lequel on utilise des drones Ou alors sinon Ça va être le drone En fait c'est pas que Pour les prises de vue Ça va être aussi Un moyen de transport Et on va pouvoir Prélever énormément d'échantillons Et ça c'est vraiment Un truc qui va vraiment Révolutionner à court terme Notre monde Donc voilà En fait le drone C'est quelque chose Qui est énormément développé Dans les autres pays Mais pas énormément en France Nous c'est vraiment Nous on est très concentré Sur la prise de vue C'est livraison Amazon Donc ça c'est un drone Qui prélève un échantillon Mais ils en font vachement En Australie Il y a plein de gens Qui partent faire pilote de drones C'est surtout En Europe On est un peu en retard En fait En Australie surtout C'est un peu le truc en fait On a des start-up Qui sont bien Qui fonctionnent bien Dans ce milieu là Mais sinon Globalement C'est pas quelque chose Qu'on utilise énormément Dans notre quotidien En dehors des En agriculture Je crois que ça commence pas mal Sinon Exactement C'est très fort Hugo Et bah justement Je t'ai fait une transition là Tu m'as fait une super transition Je vais vous parler De la branche L'une des branches Où le drone est le plus présent On dirait C'est pas sorcier Le début Tu montres Je mets une petite vidéo Donc ça c'est les types De drones Que l'on retrouve Dans énormément de pays D'Asie et également Pas mal de pays d'Afrique Surtout quand il y a des endroits Qui sont assez difficiles D'accès etc C'est vraiment hyper pratique Et donc le drone Par exemple Il va pouvoir cartographier Donc tout un champ Et ensuite Soit arroser Ou par exemple Envoyer des pesticides En fonction de l'endroit Il en a besoin Donc par exemple Pour un petit exemple utile Un drone Un drone Un tracteur assez basique Sans drone Il va envoyer des pesticides Sur la totalité du champ Tandis qu'en fait Un drone Il va vraiment cartographier Les endroits utiles Et du coup A la place d'arroser A 100% le champ Il va arroser uniquement 2,5% De ce qui est utile Mais ça sert C'est fou Donc en fait Ça sert à quoi Ah bah économiser En fait ça va littéralement Changer toute l'agriculture Et tout ce qu'on mange Donc c'est ça Tout le développement Qu'il va y avoir De la faune et de la flore Ça va être via drone Mais pourquoi les mecs Ils pouvaient pas le faire tout seul Ça n'asperger que 2,5% Parce qu'en fait Parce que tu vas pas y aller Avec un tonneau sur le dos T'as besoin d'une vue aérienne Et d'un algorithme Du coup pour détecter Un peu les mauvaises plantes Qu'il va tuer Par exemple pour tout ce qui est Quatre pesticides etc Et surtout qu'un tracteur Tu vois comment ça traite C'est pas du tout précis quoi Oui Oui mais je me demande Pourquoi justement Les mecs peuvent pas Traiter par zone Bah parce qu'en fait C'est à la fois trop gros Pour qu'ils le fassent à la main Et trop petit pour qu'ils le fassent T'as pas la précision C'est sa chronique Maintenant là Elle a repris le truc C'est un agriculteur Donc j'ai grandi à la fer Donc je suis quoi Et donc Et ils utilisent des drones ou pas ? Non ils utilisent pas de drones Mais par contre Il a des Genre tous ses champs sont Enfin il a tout le GPS De ses champs Et tout grâce à ça Des grenades à péticile Ouais Exactement Donc c'est quand même Un peu utilisé Tu peux même faire Des fouilles archéologiques Grâce au drone Non c'est trop intéressant Du mortier Et alors du coup Donc comme vous pouvez voir C'est des gros drones Donc c'est des drones Qui peuvent soulever au moins 80 kilos etc Donc à votre avis Si le drone Ça peut me soulever Moi ! Exactement Il y a des mecs Qui se mettent A la place du réservoir Et qui littéralement S'en vont en l'air Avec le drone Comme ça c'est machin Le prank de fou A faire à ton pote Tu décolles Et tu le mets à 80 mètres Et tu le déconnes Je vous ai pas trouvé La pire vidéo Mais t'as vraiment Des mecs qui font Beaucoup de merde avec Gros Et donc c'est très marrant Mais tu le laisses en l'air Gros tu le mets à 80 mètres Tu le laisses là Bah tu le mets à 80 mètres C'est trop drôle T'imagines le prank A ton pote Tu le laisses là Tu te bats Non mais c'est fou Bah le drone Il finira bien par descendre J'avoue que j'y avais jamais pensé Alors qu'en fait C'est assez logique Bah il y a des mecs Ils ont même fait un genre Pas de skate Mais genre tu mets les pieds dessus C'est un fail total Ça tient pas trop Mais genre il y a des mecs Qui ont fait ça ouais Non mais attends Quelle angoisse On a sur un super niveau Attends mais comment tu peux faire ça Mais si tu tombes Et que tu te prends les hélices Tu finis en cheeseburger Ouais bah il y a des vidéos de ça De gens qui finissent en cheeseburger Non pas en cheeseburger Non les hélices elles se pètent Mais tu vois les mecs Genre pour le coup Ah alors Vas-y je veux pas te dépasser Ah ouais d'accord Vas-y Pierre Vous voulez pas faire ça pour les JO C'est à dire pour les JO Bah pour les JO 2024 à Paris Pour emmener les gens D'un aéroport à l'autre Ils voulaient prendre ça Ou alors les amener dans Paris Est-ce que quelqu'un peut laisser Fred Alors Non mais franchement Franchement j'étais pas au courant Je crois que c'est un projet C'est qu'il y a des gens Qui soient déplacés par drone Genre des athlètes Ou des trucs comme ça Ok Mais c'est un Et bah alors du coup Attends là tu as dit La définition de drone C'est qu'il y a personne dedans Ouais c'est hyper effrayant Alors en fait Mais là ils contrôlent pas le drone C'est pas exactement ça C'est qu'en fait le drone Il est autonome Et effectivement en fait Il y a des start-up Qui développent des drones Des drones taxis Donc ça c'est typiquement Le genre de drone Qu'on peut voir Dans les salons Qui sont déjà sur le marché Mais c'est trop bien ça Parce que maintenant Qu'on a réussi A mettre des voitures électriques En ville Pour réduire le bruit On va avoir des drones Des hélicoptères Personnels C'est superbe Je pense qu'il va falloir Un petit budget Et donc comme vous pouvez le voir Du coup il y a beaucoup De transports de marchandises Qui vont être de plus en plus Faits par drone Et il y a notamment Une start-up à Rouen Qui prévoit De faire plein de taxis En 2050 en drone Donc pour Rouen C'est en 2050 Mais à Dubaï Ça se développe vraiment C'est déjà Plus ou moins d'actualité C'est en cours de développement Ce qui est compliqué C'est surtout La logistique au niveau De l'espace aérien Etc Ça c'est que L'espace aérien au sud de Paris Ouais Je sais pas si t'as déjà fait voler Un drone Mais tu t'es vraiment dans la merde Sérieusement en plus Et du coup Donc quand je vous parle De tout ce qui est déplacement De marchandises Et bah notamment de colis Donc on va pouvoir bientôt Livrer nos colis Grâce Grâce au drone Et donc là Je vous ai trouvé Une autre petite vidéo Donc là c'est encore des mecs Qui se sent amusés Ouais j'avoue C'est le gros problème Des drones Pour les prisons C'est qu'en fait Tous les prisonniers Ils se font Ils se font livrer par drone Et il y a même Des mecs qui se font livrer Des fast-foods et tout Quotidiennement Des fast-foods Mais il n'y a pas des mecs Dans les tours là Je ne sais plus comment ça peut Il y a un taux de réussite Qui est très élevé Sauf dans la vidéo Qu'on voit à la fin Vous allez voir Mais c'est en France ça ? Oui c'est en France Et il y a plein de colis Qui sont par terre Donc ça c'est tous les foirés Tous les ratés Mais il y en avait beaucoup Oui Mais j'en suis Ça c'est vraiment beaucoup C'est dingue Ça c'est vraiment beaucoup Mais c'est marrant Parce que je crois Que dans les prisons C'est le message aux prisonniers Il y avait beaucoup de prisons Qui mettaient des grands Comment ça s'appelle Des grands filets Au-dessus de la prison Ah pour ça ? Pour empêcher Tu vois typiquement Hein ? Ah non Un filet Des grands filets au-dessus Je sais notamment D'où je viens À Béziers À côté de la prison Il y a un grand filet Au-dessus là Pour empêcher Tu vois Les jetages Moi j'ai fait Deux ans en onze Voilà je peux te dire Directement Tomber pour très gros Tomber pour très gros Et donc voilà Alors du coup Là on va partir sur quelque chose De plus divertissant Donc c'est une nouvelle discipline Qui s'appelle Le drone soccer Donc c'est vraiment Un truc qui est vachement Vachement développé Aux US Où il y a eu un cash prize C'est une compétition internationale À Las Vegas Pour gagner un million de dollars Je vais déménager Et donc en fait C'est un mixte Enfin c'est comme ça Que ça se définit Entre de l'esport Et du quidditch Et du coup Putain j'allais dire C'est quidditch Et bien c'est C'est comme ça Que ça se définit ce sport Ah c'est trop marrant Et donc il y a deux buts Et le principe Et évidemment T'as des attaquants Et des défenseurs C'est Rocket League en fait C'est un peu Rocket League Mais tu touches pas le sol Ah mais c'est trop marrant Parce qu'ils se rendent dedans Mais du Rocket League Pas toucher le sol Alors là je vais vous parler D'une autre catégorie De drones Donc on va terminer Sur cette catégorie De drones là Donc il s'agit Des drones FPV Que justement Tu as mentionné au début Donc c'est ce type de drones là Donc pour des questions de sécurité J'ai pas mis J'ai pas mis les hélices Et donc ça va être en fait Des drones Qu'ont Alors 1, 2, 3 Alors contrairement à ces drones là C'est des drones en fait Qui peuvent aller très très vite Et qui peuvent taper Donc celui là En particulier Ils tapent du 0 à 170 En genre 1 seconde Et c'est des batteries Qui tiennent vraiment Pas du tout longtemps Et en fait Qui se contrôlent Avec ce masque là En mode réalité virtuelle Et donc ça C'est des drones Qui offrent Énormément de nouvelles possibilités Et donc il y a une vidéo Qui a énormément tourné Sur les réseaux Je sais pas si vous l'avez vu Avec de la Formule 1 Non Si moi je l'ai vu T'as vu Parce que c'est Avec Max Erstappen Exactement Et donc ça permet De faire des prises de vue Qui sont extrêmement immersives Et sur quelle vitesse là Alors là Ils sont à 300 km heure Sur le circuit le plus rapide De le monde de Silverstone Et il pleut Donc il peut rappeler le piste J'avoue Non mais c'est fou Et du coup Donc ça permet vraiment De se rapprocher de la F1 Alors on pourra pas encore Faire des captations Mais c'est Ça permet de faire des prises de vue Qui sont vraiment 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 incroyables Et à très haute vitesse Elle bouge tellement la voiture Ah ouais T'es sûr qu'il n'y a pas déjà Je crois avoir vu Justement des Des vidéos de F3 Ou justement d'Indycar Donc dans les divisions en dessous Où ils commencent à tester De prendre des FPV En direct En fait c'est des semi-FPV Où souvent en fait T'as la caméra Qui est prise de devant Mais en fait Ils sont stabilisés Donc c'est du semi-pilotage C'est à dire que souvent Si tu lâches les gaz Et bah le drone il tombe pas Parce que les FPS Si tu lâches il tombe C'est ça La différence en fait C'est que le drone FPV Celui-ci Si tu lâches les gaz Et bah il tombe Il explose Tandis que le drone Le classique Donc ça vous pouvez le prêter A vos grands-parents Par exemple Ce type de drone là En fait Il fait du statique Il fait du statique Exactement Et tu donnes un ordre Avancé Recule etc Alors on est bon On est bon Alors donc là Pour faire un petit test Pour vous donner un petit peu Les sensations Donc j'ai ramené un drone FPV Wesh Non Ça m'attire un truc Bon ça C'est le Il y a une attaque Ça va vous te placer C'est un petit truc C'est un petit papier C'est un petit qui est parti Non mais attendez Parce que là C'est une dinguerie Il est rousé Il y a eu une attaque là Et donc là vas-y Par exemple Chloé Si tu mets le masque De réalité virtuelle Du coup tu vas pouvoir voir Ce que voit le drone Ah mais oui Et on rajoute On rajoute en plus du coup Une GoPro Pour avoir une bonne qualité On a deux caméras T'as une caméra de pilotage Et une caméra pour la qualité C'est super Et donc là par exemple Si je bouge le drone comme ça Du coup toi tu dois voir Ce que voit le drone Oui C'est pas glorieux Et Ah je vois Et donc là je te le coupe Donc là par exemple Si tu bouges comme ça Ah j'ai tellement d'infos Là logiquement Ça donne un petit peu la gerbe Et ça C'est un truc qui rend Littéralement fou l'oreille interne Mais je te vois toi en fait Putain tu vois ta mère Dis le moi Putain Ah bah oui tu vois là Ah putain Ah non elle a un troisième oeil C'est le principe Elle a un troisième oeil Fred Qui n'est pas du tout avec moi Et donc On pourra mettre en même temps Du coup l'image De tout ce que tu vois C'est fou Et voilà tu peux retirer le masque Sauf si En plus t'as plein d'infos dedans Ouais T'as énormément d'infos Tu comptes le garder Du coup tu le pilote quand même avec ça Exactement Tu le pilote du coup Depuis la radio commande Et vraiment Si tu montes les gaz Donc en gros Quand t'es en bas T'es à zéro Et si tu montes ici Là t'es à 180 Donc c'est vraiment Faut vraiment passer beaucoup de temps sur simulateur Avant de pouvoir en faire Et du coup je pense que c'est quelque chose Que vous allez voir vraiment de plus en plus Sur plein de prod vidéo Au moins j'ai hâte d'en voir pas mal au JO Et t'en as déjà crashé un ? Bah en fait tu le crash très souvent Donc il était pour être réparé facilement Et par exemple à chaque fois que je sors je le crash 3-4 fois Ah oui d'accord Mais t'es nul en fait Ah oui c'est un concept Le but en fait c'est de faire les trucs les plus impressionnants Donc passer entre des barreaux de chaises Ah oui là c'était très impressionnant Là quand tu m'as tiré un truc dessus c'était très impressionnant là effectivement C'était le petit papier Non mais en vrai ça se sent que le level il est pas pareil Genre la puissance du truc Ah en fait déjà quand tu vois le petit truc qui a l'air tout fragile Ouais c'est ça Et j'imagine que ça va être ultra sensible Ouais c'est bon Et bah Fred merci pour cette petite découverte du drone Je suis ravi Je suis très déçu qu'il ne nous ait pas proposé à nous de mettre le masque Mais c'est pas grave Puisque c'est ma... Ah attendez non Apparemment Est-ce que je peux avoir la souris s'il te plaît Fred ? La prod est énorme Vraiment la prod est monstrueuse ici Apparemment on vient de m'indiquer qu'il y avait une nouvelle vidéo de la prod Qui a décidé de produire Clara Donc on va la découvrir ensemble tout de suite Pour voir si ça avance Bon alors Clara Première opération ça s'est bien passé T'es contente ? C'est genre... C'était bien non ? Super Il est guéri alors ? Alors il est guéri ? Oui il est guéri ouais Super Nickel Contente ? Je te quitte Attends mais reviens Attends mais attends quoi ? Non Mais on peut voir le chat ou pas ? On courant tout de suite Et Corentin Tout de suite C'est l'heure du Zoom Quiz Tout pour le contenu C'est ouf Oh mon dieu Qui a décidé de produire ça ? Moi je peux en courant de ça Tu me laisses de marbre Je ne sais pas quoi faire C'est la prod C'est pas moi Je ne sais pas quoi faire La prod en question C'est marrant C'est le mec qui parle On pourrait croire que c'est toi C'est marrant ? Non ? Dans les vidéos on pourrait croire que c'est toi le mec qui parle C'est la prod Ah ouais ? Ok Ils m'ont pas prévenu Ils m'ont pas prévenu Genre que t'es Mais dis quoi Elle quitte qui ? La prod Elle quitte la Le projet ? L'émission entière Elle quitte ? Ok Tu me mettrais mal à l'aise C'est une vanne très longue en vrai Ouais Beaucoup de vanne Un petit peu d'actu Quelques questions Quatre propositions Peut-être un petit peu loufoques Un petit peu Voilà Exagérées Et vous devez deviner Quelle proposition est la bonne On va commencer tout de suite Avec notre première question Très simple celle-là Vous l'avez peut-être Alors Pierrick toi je pense que c'est une info que t'auras Donc si tu l'as Attendez j'ai une question Oui On répond tous ensemble Ou c'est chacun pour sa part ? Oui on dit à peu près Bah moi je pense que c'est ça Comme je vous l'ai dit La prod est énorme Donc là on a vraiment Bon c'est un peu Bref Il y a beaucoup d'argent Voilà Timothée Chalamet Acteur franco-américain Qu'on a vu récemment Dans Dune 2 Par exemple Sainte-Étienne J'avais dit de ne pas dire la réponse Enculer Non tu ne m'as pas dit ça Mais j'aurais su le dire J'allais dire Est un grand fan du Paris Saint-Germain Non De l'Olympique Lyonnais De la Sainte-Étienne Ou du LB Châteauroux Ouais je savais aussi La Sainte-Étienne tu savais ? Merde Ouais Mais il n'y avait que moi qui ne savait pas en fait Bah vraiment Tu sais qu'à chaque fois qu'il fait une interview en France Quelqu'un va dire Eh on t'est rapporté un T-shirt de Saint-Étienne J'ai arrêté d'en avoir un Dehors 15 Il est très marre surtout Il y a une Barthès Il est tout le temps là T'es ramené un petit T-shirt Tiens Putain je suis nul Tu savais pas moi Bah c'est pas que tu savais pas Je regarde pas trop les interviews de Star Moi en vrai Moi j'aime pas le culte de la personnalité J'aime pas inviter des gens sur des plateaux de télé Pour les interviewer Question numéro 2 La Sainte-Étienne Non ? Ok Bonne réponse de Pierre Une femme sur LinkedIn Vient de trouver un nouveau moyen D'envoyer chier les bots Qui nous harcèlent En commentaire Vous savez c'est un phénomène qu'on voit souvent Dès que vous postez Le pire je pense c'est X Du coup X-Center C'est horrible Il y a des bots de partout Enfin voilà Ils sont souvent là pour faire la promotion De diverses choses Et quand on essaye de les faire dire Que ce sont des bots Ils répondent évidemment de façon assez naturelle Que non non Ils sont bien humains La femme a donc Réponse A Demandé aux bots de l'insulter Il a refusé Puis elle a demandé de l'insulter Pour sauver un enfant malade Elia a copieusement injurié la femme Réponse B Elle a demandé aux bots De ne plus jamais commenter Elia s'est tout bonnement désactivée Ce qui serait curieux Si on parlait à un humain En effet on n'arrête pas son métier Aussi simplement Ensuite réponse C Elle a demandé aux bots D'envoyer des photos d'elle Et là l'intelligence artificielle A envoyé des photos d'elle Très problématiques Emplies de nudité Mais visiblement générées A base d'intelligence artificielle Ce qui lui a donc bien prouvé Que c'était Unia Et enfin Elle a demandé aux bots De lui faire un exposé Sur les grenouilles Le bot était ravi De laisser un commentaire De plusieurs centaines de caractères Sur les grenouilles Ce qu'un humain Ne prendrait normalement Pas le temps de faire Je vous rappelle rapidement Les réponses Elle a demandé aux bots De ne plus jamais commenter Elle a demandé aux bots De lui envoyer des photos Où elle a demandé Un exposé sur les grenouilles Moi je crois Je pars sur les grenouilles direct Tu pars sur les grenouilles Ouais Il l'insultait ? Ah non il faisait quoi ? Il faisait que lui écrire Sous ses postes en gros Voilà C'est les IA Tu sais C'est des bots Qui bossent sur des IA Et qui viennent commenter tout Pour faire la promo De certains trucs Voilà Ok ok Euh Je sais pas d'argument C'est un filet En fait le truc c'est que J'ai énormément envie De croire aux grenouilles Ça me foutu de rire Et j'aurais envie De retrouver le poste Donc je veux dire C'est pas le pire la grenouille C'est pas le pire ? Ouais franchement Mais c'est pas le pire Pour moi le pire truc C'est les images problématiques Ouais mais ça me paraît bizarre Ouais mais du coup Sur LinkedIn ? Sur LinkedIn Effectivement Sur LinkedIn tu peux poster des photos Il y a un gars qui fait de l'image Tu peux poster des photos En réponse sur LinkedIn ? Pas trop Ah ça je sais même pas Je sais pas J'ai pas l'info LinkedIn doit filtrer le J'ai dit Elle a demandé de lui envoyer des photos Elle a très bien pu les envoyer ailleurs Non ça c'est Ouais non Ça c'est pas ça Les grenouilles Moi je trust les grenouilles C'est quoi ? La C c'est les photos Les grenouilles Les grenouilles La A insulte La B ne plus jamais commenter Elle lui a demandé poliment La C c'est les photos Et la D les grenouilles Pour moi c'est les grenouilles Grenouilles ? Ah je veux dire la C Parce qu'on en a un outsider Et bien malheureusement C'est un point pour Pierrick Et pour Chloé Puisqu'effectivement Elle lui a tout simplement demandé De faire un exposé sur les grenouilles C'était sûr Et le bot a vraiment parlé Avec plein de joie Des grenouilles Elle était super contente De lui parler de grenouilles En commentaire Du coup Il y a plusieurs bots Qui ont répondu à des grenouilles Est-ce que là il y a un plan Où c'est un mec Qui a vraiment fait un exposé Sur les grenouilles ? Oui parce que du coup Elle fait ça Sous plusieurs de ses posts Et il y a plein de gens Après qui sont mis à faire ça Sur LinkedIn Sur ces bots là A dire voilà S'il te plaît Parle moi des grenouilles Et les gens Mais c'est trop bien Moi aussi je suis fan des grenouilles Donc voilà Si un jour on vous démarche Et que vous avez un peu un doute Les vrais fans des grenouilles Voilà Dites Es-tu humain Si tu es juste humain Et vous sentez que ça Tous les bots ont volé Tout leur cloud Vraiment Toute la feuille est partie Question 3 Celle-là je l'aime bien Il n'y aura que 3 réponses A celle-ci Tesla Autrefois vue comme une entreprise Pionnière Dirigée par un génie Et maintenant vue comme une entreprise Très controversée Dirigée par un clown A récemment commencé A commercialiser Le cyber truck Vous l'avez tous vu Ce fameux véhicule Tout angulaire Comme à l'accoutumé Elon Musk Et Tesla Ont voulu faire des choses Insolites En sortant Un produit dérivé Ce produit était Le cyber whistle Un superbe sifflet Cyber truck Vendu au prix fort De 50 dollars Le sifflet est magnifique Mais 50 dollars Pour un sifflet Faut aller se faire foutre Réponse B Une cyber beer Une bière Vendue 150 dollars Pour deux bières Et deux shops Une bière à 7,5 degrés Soit presque autant Que la 8,6 On est donc sur De la bière de Clodo Dans une shop Angulaire inconfortable C'est gratuit Et la dernière C'est le cyber hammer Un marteau de gym Donc un marteau de gym C'est un maillet Qu'on utilise pour taper Sur des pneus Vous savez Quand on fait du crossfit Et il est vendu 2000 dollars Et il est super moche Alors est-ce que vous pensez Que c'est le cyber whistle Le sifflet Déjà tu nous as clairement Influencé dans la façon Dont tu as rédigé tes réponses Ah bon ? C'est toujours Il y a un sifflet hyper stylé Le cyber whistle Et tout le reste est horrible Mais après La cyber beer Ou alors Le cyber hammer Déjà mais j'ai pas vu Le truck pour le coup Cyber truck ? Ouais je l'ai pas vu T'as pas du tout entendu parler de ça ? Non je suis dans une grotte Ah ouais ? Non non C'est pas dans une grotte Mais en vrai pour le coup Quand il est sorti Ils ont voulu faire Bon Tesla ça va ? Oui Tesla quand même Les voitures Les voitures qui roulent Les voitures Ce truc là T'as pas du tout entendu Ils ont fait tous une conférence Pour dire Regardez comme il est solide Ils ont jeté un caillou Sur la vitre Explosé la vitre La vitre était censée être blindée Il a jeté un caillou Non en vrai c'est très très cool Alors moi je dirais Le truc de Jim du coup Ok Le cyber hammer Vous vous diriez quoi ? Je vois pas comment Tesla Peut sortir un truc à 50 balles C'est vrai De quoi ? Bah ils l'ont fait Parce que par exemple Dans les accessoires pas drôles Il y a des petits ports de charge Avec le cyber truck Ton drone n'y sonne C'est ton drone là ? Il le prend vie là ? Il me fait trop peur Il prend vie ? Il me terrorise Oh E.T. Rien à voir En plus la batterie elle va exploser Donc ça c'est juste Je voulais dire Wally en plus Donc alors du coup Le sifflet Les bières Connaissant Elon Musk Qui quand même C'est énorme beauf A quand même envoyer Sa voiture en orbite Pour être en mode Ma voiture est en orbite J'aurais plus tendance À croire à la bière La bière ? La cyber beer ? La cyber beer ? Je trouve que la vanne Est un peu drôle Quelqu'un pour le cyber whistle Là-bas ? Franchement Souvent il y a des Quand tu achètes une voiture T'as une clé Et genre je pense Je suis sûr Il y a moyen qu'il y ait Sifflet ou un porte-clé Ou un porte-clé Donc je dirais ça J'ai le porte-clé Alors est-ce que tout le monde Valide sa réponse là ? Moi je reste sur la bière On a le cyber beer Le cyber whistle Le cyber hammer On a les trois Cyber hammer Eh ben je suis ravi de vous dire Que vous avez tous un point Puisque ces trois produits Existent Oh let's go Si vous voulez Les images Je vais pouvoir vous les regarder Le cyber whistle On les affiche tout de suite A l'écran Le cyber whistle A un putain de sifflet Qui a la gueule du cyber truck La cyber beer Cyber app Celle qui m'explose C'est la cyber beer Et la shop Elle est toute angulaire C'est horrible Mais tiens Mais c'est trop drôle Oui c'est une shop Quand même Mais c'est C'est une bière Attends mais Il avait pas fait Il avait pas fait Du whisky Ah ça me dit rien Mais peut-être lui Personnellement non ? Non mais je crois Quand il a lancé Tesla Il faisait déjà Des produits dérivés Mais je crois Quand il a lancé Tesla Il a fait une sorte de flasque Qui était en forme d'éclair Je crois que c'est ça Et c'était du whisky Je vais aller Je suis quasiment sûr Tous les goodies Tesla Pour le coup un peu stylé Le truc du whisky Un peu stylé T'as pas trop envie de le boire Question 4 Merci monsieur Il y a eu un crime fédéral Aux Etats-Unis Evidemment Ouais jusque là toi Un objet un peu particulier A été dérobé En Alabama Ok Il s'est volatilisé Complètement Durant la nuit Sans que personne ne sache comment Cet objet se distinguait Par un côté Un peu encombrant Cet objet était Un tank Sherman De 40 tonnes Toutes les réponses Elles sont trop bien Pardon Un tank Sherman De 40 tonnes Qui était parqué Dans un champ Et appartenait A une armurerie locale Qui proposait Des tours de loisirs dedans Notons bien Que ce type de tank Ne peut pas être remorqué Ni simplement chargé Dans un camion Ouais il part en roulant Une antenne radio Plein de drogue peut-être Mesurant 60 mètres de haut Un objet Peu discret A transporter Et laissant des kilomètres De câbles à l'abandon au sol Ils ont volé ça du coup Quel intérêt de voler ça Un navire de guerre De 12 mètres de long Équipé d'armement léger Et d'obus de canon Mais les obus Ont été laissés Sur le quai Comme un petit chocolat Sur un oreiller En guise de remerciement Et le dernier Un train complet Ce qui est assez con Quand on pense Qu'il faut des rails Pour le faire rouler Soit on pourra pas l'utiliser Soit ils vont très vite Se faire choper Je rappelle Le tank de 40 tonnes L'antenne De 60 mètres de haut Le navire de guerre De 12 mètres de long Le train complet Sachez qu'il y a Une de ces réponses Qui est véridique Moi je pense que c'est A ou C déjà Ça peut pas être le train Et ça peut pas être la radio J'y vois pas trop d'intérêt Pourquoi ? Bah tu vas faire quoi Avec une radio ? Une antenne Ouais mais T'as une antenne Super forte Un train Un train C'est littéralement On met un transport C'est peut-être Le truc le plus facile Après du coup C'est extrêmement con De pas le garder Sur les rails T'es obligé de prendre Le train entier Ailleurs T'es obligé de le soulever Ah tu penses pas Que ce soit le parti Avec les Pour transporter Le bordel Après moi On parle d'un peuple Élu Après Il y a pas longtemps Vous l'avez vu sur Snapchat Le mec qui conduit un métro Ou pas ? Vous avez pas vu ? C'est pas l'artiste Hein ? C'est pas l'artiste Je sais pas Mais j'ai vu passer Je crois que c'était sur Twitter J'ai vu passer un clip D'un mec sur Snapchat Il dit Ah viens mon gars Ils sont deux potes Ils rentrent Et ils pilotent le métro Et ils vont A la station suivante Et ils continuent Et à un moment T'entends un talkie Qui commence à dire Oui il y a un problème De truc Il y a un métro qui manque Et tout Vous avez pas vu ça ? Non j'ai pas vu J'avais un truc comme ça Je crois que c'est l'artiste Qui fait plein de contenu comme ça Ah c'est fake ? Un caracteur de contenu Qui fait plein de dingueries comme ça Ah putain mais Ah celui qui fait des Oui qui fait beaucoup de trucs De voiture et tout Ouais ils veulent plein d'engins Assez particuliers C'est bien comme concept Et la police Elle est ok Bah du coup le train C'est peut-être crédible Alors votre avis Le tank Sherman Le navire de guerre L'antenne radio Le tank Sherman L'antenne radio Le navire de guerre Ou le train ? Le tank ça me parle Mais je rêve que ça soit le train Moi je reste sur le train Le train ? Je veux dire le tank Pour le jeu Le tank ok Le tank mais dans mon coeur J'espère que c'est le train Moi je crois que je suis partie Sur le bateau en vrai Toi tu vas sur le bateau ? Ouais je serai morte sur le bateau C'est vrai que le bateau C'est plus facile à voler Ça se tient C'est facile à voler Le petit obus C'est une petite joke C'est plus facile à voler Dès que t'es partie du port C'est fini C'est ça le truc C'est qu'après les mecs qui sont à terre Même s'ils te voient Ils peuvent pas te convaincre Pour retrouver un bateau Mais c'est impossible Ah mais ok d'accord Ah oui ils ont volé le truc En plus ça se cache hyper facilement Le tank si tu pars en roulant Après c'est un navire de guerre De 12 mètres de long quand même Oui ça se retrouve 12 mètres c'est pas si grand Ouais non moi j'y crois Le bateau Et vraiment la blague de l'obus Je l'aurais faite Du coup chacun une réponse Le bateau, le train, le tank On valide ? Ouais le tank Et bien vous aviez tous faux Puisque c'était l'antenne radio De 60 mètres de long Oh non Ça va j'ai trop l'air Elle a été Non moi j'ai du tout le moins marrant Mais moi j'ai un peu envie De voler tous les trucs Tout ce qu'on a dit J'ai un peu envie de le voler L'antenne radio Elle a été démontée entièrement Pendant la nuit On suppose qu'elle a été démontée Parce qu'on ne sait pas du tout Où elle est passée D'une nuit à l'autre Elle n'était plus là Ils s'en sont rendu compte Quand une chaîne de radio Avait des problèmes de fréquence Et du coup Ils ont envoyé des techniciens Sur toutes les antennes Tu sais en mode en urgence Vite il faut dépanner ça Et il y a un mec Il est arrivé Et il y avait des kilomètres De câbles au sol Enfin des milliers de mètres Je ne sais pas exactement combien Mais beaucoup de câbles au sol Et il n'y avait plus l'antenne 60 mètres de haut Vous voyez ce que c'est C'est un immeuble 60 mètres de haut C'est gigantesque Le mec il est arrivé Il allait monter Mais là on fait face A des professionnels Il y a un vrai intérêt quand même Imaginez Vous êtes le chef des opérateurs Qui est encore à la radio Et qui reçoit un appel D'un des techniciens Qui dit Chef Il n'y a pas d'antenne là L'antenne elle n'est plus là Mais en tout ça doit faire Des centaines de tonnes Mais du coup C'est pourquoi ? J'entends Mais il y a moyen Qu'il doit y avoir Le matériel Qu'on peut faire Le métal Tu sais il y a beaucoup De câbles Il y a du cuivre Les câbles c'est super précieux C'est bon Il y a du cuivre On va finir sur Cette dernière question Les amis Dernière question Les Lopez d'Alabama Ils sont Ils sont sous stéroïdes Les Lopez d'Alabama Ils prennent des antennes Et on va finir Sur notre dernière question Question 5 On est à combien de points là ? Quelqu'un a compté les points ? Je crois que je gagne Trois Bah moi j'ai un point J'ai un point Parce que j'ai honteusement Volé le point à tout le monde Toi t'avais le point sur Ouais je sais pas si on t'aconte Quand même Mais tout le monde l'avait en plus Bon Bah voilà C'est vrai que tu ne l'avais pas Le bot Les grenouilles Tout le monde l'a eu Ok Tout le monde a volé Cybertruck Bah c'est une égalité parfaite En fait Donc celle-là va vous But de toutes nos émissions Que personne gagne le jeu C'est vrai que je n'ai jamais eu Toi pour l'instant La première J'ai gagné un Shifumi Parce qu'on était à égalité En vrai J'avais pas dit Grenouille Donc vous pouvez faire un Shifumi Pour des partagés qui gagnent Mais il y a la dernière question pour ça La dernière question Les réponses sont assez courtes Cette fois Ça va aller vite Ça fuse Un nouveau type d'influenceur a vu Je vais gerber dans le micro Par pitié s'il te plaît Fais-le Un nouveau type d'influenceur a vu le jour Disons que c'est plutôt une niche De niche De niche d'influence Et c'est pas juste une idée C'est une vraie activité Très très bien rémunérée Car une personne a réussi à engranger 16 000 euros En un mois Il s'agit D'un influenceur Uno D'un influenceur Loup-garou de tiers-lieu D'un influenceur Monopoly Ou d'un influenceur Barbie Elle date de quand cette info ? Elle est assez récente Je dirais Barbie par rapport au film On peut avoir une petite idée On est dans les dernières semaines Tu vois Barbie ça fait longtemps que c'est sorti C'est vrai ça commence à faire 6 7,8 mois Moi je fais que ça Si je peux être plus précis Un bail de Monopoly Mais c'est de la vraie thune En fait si je peux être plus précis C'est directement Une des marques Qui a décidé de lancer Directement Un créateur de contenu Alors je sais pas s'il y en a plusieurs Mais je sais qu'il y a au moins un créateur de contenu Au salaire de 16 000 balles par mois Pour jouer uniquement Et faire la promotion D'un jeu Uno J'ai entendu parler de Uno Qui faisait grave de la com Uno qui faisait grave de la com Oui Barbie a pas trop fait de com C'est d'un minute Oui mais Barbie Ils ont pas besoin de payer quelqu'un Ils ont pas besoin de com Mais ils ont Margot Robbie Qui fait leur com Genre c'est bon Pas mal Pas mal Margot Robbie Comme Egeri Non vous y croyez pas ? Vous imaginez le glow up de Lougarou ? Oui mais Lougarou t'y joue pas tout seul Lougarou t'y joue pas tout seul Non mais Lougarou t'as un truc Monopoly ils ont un empire Donc c'est le truc qui m'étonnerait le moins Je crois Puis c'est un peu old school Moi je les vois un peu Tu vois dans les traditions Je débroute la marque Mais en vrai Monopoly Ils font plein de Pour tous les musées T'as des Monopoly Les gens qui travaillent Pour les jeux Monopoly C'est que des vieux banquiers Monopoly Monopoly Pour toutes les licences C'est dingue Pour le coup Uno Alors je sais pas Il y a moyen que Alors Monopoly Si vous avez fait une petite veille De réseaux sociaux Ah bah oui Sur TikTok Il y a actuellement un concours Pour battre le nombre de likes De Bella Porche Je sais pas si vous voyez ça Non Et bref Et donc il y a une vidéo D'un mec qui fait une partie de Uno Qui est dedans Et genre qu'a récolté En genre 24h Ou genre Moins Il a fait genre 20 millions De likes Tu vois Et donc je lui dis Est-ce que c'est pas ça Bah en même temps C'est pas un influenceur C'est une vidéo Non parce que là Il a dit qu'il était payé Pour faire son tour Bah si j'ai bien compris C'est bien la marque Qui est à l'origine De Tu vois pourquoi Uno Ils font des trucs Moi j'ai l'impression que J'ai Mais il y a un jeu vidéo Uno officiel Il y a un jeu vidéo Officiel Monopoly aussi Oui Et il n'y a pas de jeu vidéo Lugaru c'est C'est un concept Lugaru pour moi c'est trop compliqué Énormément dans les jeux vidéo C'est petit Lugaru C'est vrai Putain j'adore jouer avec vous Moi je connais la réponse En fait Bon allez validez moi Une petite réponse Là les gars Non moi je dis Uno Toi tu dis Uno Monopoly Monopoly Et toi tu dis Monopoly Monopoly Il s'agissait évidemment Oh putain Oh non Oh chef Toutes mes excuses pour ça Oh attends Elle est cali de ouf Ah y'a du budget Plus de ouf que La prod est monstrueuse Toutes mes excuses pour ça On a dit qu'on le ferait Et on l'a fait Il y a une couronne Mais moi j'aurais pas joué Si j'avais su C'était ça Vous l'avez regardé Est-ce que t'es contente De finir l'émission Avec cette couronne J'aurais préféré une coiffe Buffalo par exemple Une coiffe d'indien Une coiffe On va tellement se Procurer la coiffe Il est là en soutien Et bah écoute Chloé merci d'avoir été avec nous C'était génial T'as passé un bon moment Ouais Je vais pas dénubérer Merci beaucoup d'être venu Très cool Franchement trop content D'avoir pu découvrir Un petit peu ton univers On espère que tu reviendras En tout cas nous ce sera Avec plaisir qu'on t'aura Fred Fiery comme à l'accoutumé Merci beaucoup Merci à vous d'avoir regardé Jusqu'au bout On se retrouve dans l'épisode 4 Ciao 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 35 millimètres C'est aussi la taille de 35 millimètres 35 millimètres Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est aussi la taille de